Bonjour bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuric qui te parle dans ton poste Donc aujourd'hui on va s'intéresser à ça, alors ça qu'est-ce que c'est ? C'est un produit que j'apprécie tout particulièrement C'est ça, ça sent bien, je vais partager le live par contre On est en direct, on est toujours sur le salon Satis 2018 en direct du stand Sony et j'ai l'immense honneur, les grands privilèges d'accueillir son Altesse Sérénissime le prince Kouchou Bonjour les abonnés d'Emmanuel et de la Terre entière Ok c'est là, c'est génial Ah ouais c'est là Bonjour, salut ça va ? Ah non c'est deux bises Ah ouais deux bises Et donc Stéphane vous allez bien ? Bien, merci vous aussi Je vais très bien, merci C'est toujours un plaisir de vous revoir sur les salons parce que je passe des moments très agréables avec vous Moi aussi, c'est réciproque C'est une relation qui dure vous et moi Je crois surtout que c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble C'est vrai Et qu'on a plus l'habitude de dire des conneries en fait Et ça les gens ne sont pas censés le savoir C'est vrai qu'on dit beaucoup de conneries ensemble C'est ce qui fait notre jeunesse, on est riche du coeur Donc Stéphane, on va parler un petit peu de ton projet Paradex Ouais Parce qu'il y a un lien avec Sony Parce que tu as un peu tourné en Sony C'est tout tourné en Sony Que ça soit les Mastercam avec les FS5 Et les quelques plans sous-marins avec le RX0 Donc Sony m'ont fait confiance sur le projet J'ai dit que j'avais un petit projet qui pouvait être chouette C'est de filmer les lieux un peu les plus paradisiaques du monde Je leur ai dit bah j'aimerais bien la Bora Bora Parce que le nom y est, l'endroit y est Et puis voilà c'était un kiff personnel Et puis voilà, Sony m'ont dit Bah écoute on va te faire confiance Et puis on va essayer de faire un truc avec toi Donc du coup ça c'est fait C'est à dire ils se sont dit malgré l'accent tout ça L'accent en fait je faisais semblant de parler français Mais je faisais semblant que j'étais canadien Et là ils ont dit le mec c'est bon Ils savent de quoi ils parlent Non mais c'est vrai que l'accent non Ils ont pas gardé l'accent heureusement Parce que sinon on m'aurait dit non C'est pour ça au début tu communiques uniquement par mail Par mail et pas texto Ils ont dit ouais il a l'air d'être cool Ils m'ont entendu parler Ouais t'es sûr c'était Non mais ouais Du coup non franchement très cool Et c'est une boîte jeune Et ils m'ont fait confiance Et voilà et puis ils étaient contents moi aussi Et tout va bien C'est cool 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 Donc t'as utilisé FS5, RX0, Alpha 7 Alpha 7 S2 pour quelques plans Il y a juste un truc où on a pas utilisé de Sony C'est les quelques plans qu'il y a en drone C'est compliqué d'utiliser des gros porteurs dans des Alors là dans des pays étrangers On reste la France C'est la Polynésie française Oui Mais avec les transports d'avions Les grosses batteries et tout On est quand même vachement emmerdés Oui je dis des vilains mots Et ouais Non on a le droit de dire Oui 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 On est vachement emmerdés maintenant Avec toutes les nouvelles lois qui existent dans l'aéronautique Oui Donc du coup on a pris des petites configs Tiens du reste ça on peut le dire Qu'il y a un site quand même Qui permet de savoir si on a le droit ou pas de transporter certaines choses Ça s'appelle Airbag Ouais alors ça moi je connais un autre site Enfin il y en a plein maintenant qui existent Après ça change tellement souvent Oui en fonction des compagnies Et voilà c'est comme les nœuds flying zone et tout Enfin il y a plein de trucs qui changent très rapidement Donc il faut rester à la page et c'est chiant quoi Je trouve qu'aujourd'hui on prend beaucoup plus de temps à être pêchus sur les lois comme ça Et à regarder ce qu'on fait et ce qu'on fait pas Du coup on passe même plus de temps à faire nos images à la fin Parce qu'on est tellement obsédé par tout ça que c'est dommage Qu'est-ce que... Quand tu démarres un projet comme ça C'est quoi le premier truc ? La première étincelle ? Le premier truc qui te lance le projet ? La musique La musique Ah mais clairement C'est vrai que tu es quelqu'un qui... Tu dis souvent même que le son est plus important que l'image Ah mais pour moi le son est plus important que l'image Pour moi le son est plus important que l'image On le voit de toute façon même quand des mecs font des revues de produits Toi tu es le premier... Tu vois ce que je veux dire ? Tu es le premier concerné T'as beau avoir une qualité dégueulasse sur Facebook Si on t'entend bien On peut pas tromper le son en fait Tu vois l'image tu peux tromper les gens Tu peux faire de la magie Tu peux faire des effets Le son c'est compliqué C'est sûr tu vois Et pour moi le son, les sound design, la musique C'est ce qui va mettre l'émotion dans la vidéo Et pour moi c'est vraiment mon fil conducteur en fait Et c'est avec ça que je veux m'appuyer après Donc tu choisis souvent la musique avant ? Ouais Alors moi j'ai souvent bossé comme ça C'est à dire qu'avant de partir à Bora Bora Je savais les musiques que j'allais utiliser Donc la musique c'est ton moteur ? Ouais Et tu es quoi ? Tu es un musicien frustré ? Non alors pour moi Tu as déjà fait de la musique un peu ou pas ? Non j'ai des grandes manes pianistes J'ai l'oreille musicale Mais non j'ai jamais fait de musique Mais je m'intéresse beaucoup à la musique Parce que c'est ce qui va donner l'émotion en fait Quand t'es de mauvaise humeur tu vas écouter cette musique Quand t'es de bonne humeur tu vas écouter ça Quand tu déprimes tu vas écouter ça Pour moi c'est pas rien en vidéo Et une fois qu'on a vraiment la musique qu'on veut transmettre Moi je me suis dit je voulais un truc qui fasse Voyage technique un petit peu D'où la musique un petit peu en glitch tape Un petit peu en break beat et tout Je savais que j'allais mettre des transitions dessus Des trucs un peu techniques Et ça collait parfaitement avec le voyage paradisiaque Et la technique à côté Donc voilà Donc là tu travailles comment ? Tu travailles avec des banques de son ? T'as des compositeurs qui bossent avec toi ? J'ai quelques compositeurs qui bossent avec moi Compositeurs c'est un grand nom encore tu vois Mais des beat makers Je leur donne une ligne directrice On va faire des trucs en justing time un petit peu à deux Après il y a beaucoup de musiques qui sont mis de droit sur internet Qui traînent et franchement il y a le choix quoi Tu vois donc on tape là la catégorie qu'on aime bien Chill step, future base, future garage Ce qu'on veut puis après on a plus ce qu'on veut On a de nos copyright bien sûr Parce que sinon on a plus de sous Aujourd'hui c'est quoi ton métier Steph ? Demain tu rencontres quelqu'un qui te demande c'est quoi ton métier ? Tu dis quoi ? Ah ça c'est chaud je sais pas Moi je fais des vidéos En fait ouais moi je fais des vidéos Et après ça va être plein de sites Des filiales C'est comme ça qu'on dit ? Ouais Des petites filiales à droite à gauche Bah tu vas avoir Youtube Tu vas avoir quelques sponsors comme Sony Comme Cartoni France Comme voilà plein d'autres encore Enfin plein d'autres non Mais voilà mais tout ça c'est une source de revenus J'ai fait une marque de vêtements Holy Sheet Les gens connaissent plus ou moins mes abonnés Mais c'est des sources de revenus Parce qu'effectivement nous à la fin On va pas manger des salades de caméra tu vois Faut bien qu'on puisse vivre Et c'est vrai non mais Moi j'ai essayé la salade de Pixel Ouais non mais moi je m'étais fait des lasagnes à la carte SD C'est chaud quand même Des lasagnes à la carte SD C'est chaud quand même Surtout les 32 gigols Non mais faut être honnête Par contre si tu prends du S by S dernière génération C'est un peu plus cher T'es mieux nourri là Ouais Non mais tu vois Faut être honnête Bien sûr que moi je fais ça par passion J'ai toujours fait des choses par passion Après on a eu la chance que ça en soit notre métier Ouais Quand c'est un métier Quand tu vis de ta passion Et bah oui Quand tu vas chez ta boulangère le matin Tu vas pas lui dire Ah bah elle est pas gratuite la baguette Vous l'avez fait avec passion pourtant Le mec qui va te dire Reviens avec moi à 3h du matin Et puis tu vas me dire si c'est gratos Non après forcément c'est notre source de revenu Donc voilà c'est multitâche quoi en fait voilà Alors comment tu fais justement pour arriver à garder ta passion Et en ayant souvent des contraintes des constructeurs qui peuvent te sponsoriser Moi j'ai une réputation un peu spéciale c'est d'être brute de pomme Ouais Brute de décoffrage Ouais Charpentier de l'image Charpentier de l'image Bah non mais en fait c'est vrai parce qu'en fait Il y a certaines marques qui ont profité de moi Ouais J'étais gamin enfin je suis encore un gamin hein J'ai que 22 ans Et demi Non c'est faux j'ai trop de balais Non mais je sais qu'à la fin maintenant Ce qu'on fait quand on veut du nom Il faut rester soi-même sinon ça marchera pas Tu disais oui donc garder là une certaine distance tout en étant euh Moi je sais que je peux pas faire le faux cul devant une marque Là on est chez Sony ils le savent hein Bah oui Je dois dire pipi caca je suis comme ça Mais j'ai pas envie qu'on m'aime Pour ce que je suis parce que personnellement Enfin c'est pas que je m'en fous j'ai des amis pour ça J'ai envie qu'on m'aime pour le travail que je fournis en fait Je vais parler un peu moins près j'avais oublié Donc tu vois c'est euh Moi je suis comme je suis et puis c'est ce qui fait mon personnage apparemment Et en fait j'arrive pas à jouer un rôle tu vois Pour moi le cinéma tu te fais euh Devant la caméra pas derrière en fait Donc euh tu vois ça c'est comme la team gaffeur La team gaffeur La team gaffeur Donc Steph y'a un autre sujet qui te passionne c'est les influenceurs Oui parce que je suis influenceur d'influenceurs Ouais surtout y'a de l'influence Et les gens influençables Non mais ça c'est de la merde ça Sérieusement arrêtez de vous branler là dessus Non mais c'est vrai faut être honnête C'est de la gnotte c'est de la branlette ce truc Ça veut dire quoi influenceur ? Bah des fois j'ai des marques qui m'appellent Oui bonjour vous êtes influenceur c'est bien Mais j'influence quoi ? Mais qu'est-ce que tu me racontes Je fais des vidéos je suis pas là pour euh C'est les réseaux sociaux Mais malheureusement ce que tu disais Oui oui Les coups de gueule que tu fais Y'en a qui vont critiquer Qui vont dire tu es en train de pleurer Mais c'est vrai Quand à côté t'as un vrai métier Que tu fais de la réelle Ou de l'image ou de la captation Ou ce que tu veux Et que tu sais qu'aujourd'hui pour que ça marche Faut que t'aies des centaines de milliers d'abonnés Et faire voir ton cul partout Et ben c'est sûr que c'est frustrant à la fin Parce que faut être honnête Moi je suis le premier à le dire Et j'ai pas envie que les gens Les marques viennent Par exemple Sony ne viennent pas Parce que j'ai euh Et encore j'ai pas des milliers d'abonnés J'en ai un petit peu mais ils viennent pas pour ça Ils viennent parce qu'ils ont aimé mon travail Et que voilà Et ça tu vois c'est pour moi C'est ça qui doit être remercié tu vois Les influenceurs c'est de la branlette Et personne n'est influenceur C'est les gens qui sont influençables Exactement C'est une très bonne analyse C'est vrai que moi en tous les cas J'ai euh A mon modeste niveau J'ai euh Toujours essayé de privilégier Tu vois le Le fait de ne pas être exclusif Ouais Pour moi c'est une façon de garder Une certaine intégrité C'est-à-dire que Tu vois des fois même ça fait jaser Parce que je peux travailler avec Avec un fabricant Un importateur Un distributeur Et puis fabriquer avec Et travailler aussi avec son concurrent C'est-à-dire que je travaille avec Sony On est en direct chez Sony Du coup les gens pensent que Je suis entièrement à la botte de Sony Non parce que tu bosses avec Panod Tu bosses avec un peu tout Demain voilà J'ai bossé avec Panod J'ai bossé avec Canon J'ai bossé avec Red J'ai bossé avec tout un tas de fabricants Moi ce qui m'intéresse justement C'est d'aller chercher Vraiment là où il y a des produits qui me plaisent Oui C'est-à-dire que Ben voilà La Vénice je trouve C'est une chouette caméra Mais j'aime bien la Red Monstro 8K Suki Après moi avec Sony On a tous été clair dès le début Moi Sony ils savent qu'à côté Moi j'ai un H5 chez moi J'ai des GoPro J'ai une Phantom Oui bon après ça c'est un autre milieu Oui c'est aussi un de mes autres travails Mais j'ai une Phantom J'ai tout Après je veux dire On n'est pas enchaîné à une marque Et dire salut c'est les meilleurs Ca serait mentir Chez Sony Je vais parler des boîtiers Un ACTS2 il a ses avantages ses inconvénients Je ne sais pas non J'ai le GH5 Ca sera la même chose Et ça sera toujours une guerre infinie Et les gens ils trouveront toujours mieux ici Et mieux là Et moins bien là Et moins bien là Faites ce que vous avez à faire Faites des images avec Et puis après tu fais un tri En fait c'est assez rare que des gens Des constructeurs Aient cette confiance là C'est-à-dire que là tu vois Sony Il m'invite Tu vois pour parler Faire un live avec toi Ils savent très bien Que je ne vais pas parler que de leurs produits Et que ce n'est pas parce qu'ils m'invitent A faire ces live ici Que je ne vais faire que du téléachat Sony Et ça moi c'est vraiment quelque chose Que j'apprécie On va revenir un petit peu à la technique Et à la création Après cette petite aparté Oui Emmanuel Et du coup Est-ce que quand tu réfléchis comme ça A un projet comme Paradex Tu penses à ton workflow d'abord ? Ouais alors Le workflow pas trop Parce que Paradex C'est un petit peu à l'aveugle Mon workflow je l'ai pensé Et le scénario Je ne suis pas censé te le dire Il n'y a qu'une personne qui le sait Je crois que c'est Florence Le scénario je l'ai écrit dans l'avion En dix minutes je crois Avant d'atterrir à pas péter C'est une vidéo où tu fais voir de l'image Forcément il n'y a pas d'histoire les mecs On ne va pas s'embrasser à la fin Avec une taïsienne Il n'y a pas de Tu vois ce que je veux dire ? C'est là pour faire voir de la belle image Tu essaies de faire voir les plus beaux paradis Les plus beaux endroits qu'il y a Donc voilà Le workflow de travail le plus dur Et le plus cher en fait C'est tout ce qui était Gestion de dérochage, stockage Et tout le bordel Donc ça c'était compliqué Premier soir, deuxième soir Une fois que tu as pris ton roulement Après les neuf ou huit autres jours Et bien ça passe facile Et il n'y a pas un gros boulot de workflow en fait Alors est-ce que tu as des conseils à donner justement Sur la gestion des médias Comment tu fais tes sauvegardes Comment tu sécurises Alors moi je fais trois backups Je fais trois backups Je fais un backup sur mon PC Où j'ai 4 terrains Un PC portable où j'ai 4 terrains J'ai un autre disque dur de 2 terrains Que Sony m'a passé Tu sais les petits en gomme là Un peu tropicalisées là Ils sont super bien En USB 3 donc je fais un deuxième backup là-dessus Et un troisième backup sur un autre disque dur en mécanique Pareil un truc un peu costaud Dans une casse un peu tropicalisée Et comme ça je sais que j'ai trois backups Voilà Et euh... Ouais et puis j'ai une petite Comment on appelle ça Un petit kintoc C'est que les rushs De mes derniers jours en fait Je ne les évage jamais de la carte Pendant au moins deux mois D'accord Et quand j'ai fini le projet J'efface la carte Comme ça je dis c'est bon Tu peux t'abaisser dessus Comme ça ça m'oblige à finir la carte Tu vois ce que je veux dire ? D'accord Parce que je suis un fainéant J'aime l'effort mais je ne le pratique pas C'est pas mal On pourra marquer ça sur ta tombe Un bel épitaphe Il aimait l'effort mais il ne le pratiquait pas Ouais Et euh... Du coup tu euh... Est-ce que tu as une façon aussi de... Au delà de la gestion des médias De... De... Quand tu tournes de dire Tiens je vais faire euh... Euh... Plutôt des images... Plutôt des pourcentages d'images aériennes Ou euh... Tel ou tel euh... Ah ! Parce que tu fais des ralentis Je veux dire le slow-mo c'est aussi un truc très particulier C'est très... C'est euh... Ouais si t'en fais trop c'est dégueu Si t'en fais pas assez tu vas frustrer les gens Ça c'est mon métier à côté Parce que j'ai la chance d'avoir une fantôme Je t'y mets fantôme à le speed Donc je sais le pourcentage slow-mo Qu'il peut y avoir dans une vidéo Pour que ça soit ergonomique Et non comme on dit Homogène Oui Pour que ça soit homogène La Mastercam c'était l'FS5 C'était le but... C'était le sponsor principal C'était Sony Donc forcément il fallait que je mette 80% de FS5 au moins Donc là j'étais obligé Vu que l'FS5 c'était ma caméra de slow-mo Et ma Mastercam aussi Automatiquement ça peut être déjà une grosse place Après c'est en fonction des rushs que toi C'est en fonction de... Je sais pas Ça c'est vraiment un feeling C'est vraiment un truc que j'ai sur toi Je le prépare pas à l'avance Mais vraiment en plus C'est pas des conneries quoi Je le prépare vraiment pas à l'avance Alors on a une question de Julien qui dit Quelles sont tes conditions de tournage préférées ? Euh... C'est une question à la con ça ? Non ouais Ça c'est une grosse... Non Attention Julien Je sais pas si c'est la bonne réponse que je vais donner Mais conditions de tournage En fait moi il faut savoir un truc C'est que j'ai 32 ans Je le dis très ouvertement et très publiquement Euh... C'est un cassos C'est pas méchant c'est pas une insulte Non Je suis un cassos Je fais mes factures je sais pas les faire Mes devis je m'en rends à un point Enfin je sais pas ça Et préparer un voyage moi à Bora Bora Je sais pas combien de... à 25 heures d'avion Mais non Les conditions parfaites c'est quand il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi Il te faut un chargé de prod quoi Mais ouais mais non mais C'est pas des conneries Je suis pas une princesse hein Vraiment pas je pourrais dormir dans un carton sur le bord de la route ça me dérange pas Mais par contre tout ce qui est organisation et tout Mon organisation de travail Il y avait Karim Yatrib tu le connais hein King of Kimball 47 qui était avec moi Bora Bora Karim tac on fait ça 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 Enfin il te le dira hein C'était calé c'était calibré voilà On avait pas besoin de passer 15 ans pour faire un plan On savait ce qu'on avait à faire Par contre après pour tout ce qui est organisation et tout J'ai besoin de quelqu'un qui gère un petit peu les activités Allo oui bonjour oui on aimerait faire des vidéos Est-ce qu'on peut vous taxer une nuit d'hôtel gratuite et tout Enfin tout ça Et bien ça quand on le gère à ma place c'est les conditions optimales Alors on ouvre à F2.8 là Ah ouais tu es juste à F2.8 et même pas à F1.4 Non après c'est mou surtout chez Carl Zeiss Non je rigole C'est gravé dans le marbre Je rigole je rigole Bisous Carl Zeiss Non en plus c'est des tueurs Non je rigole Et tiens il y a quelqu'un qui me pose une question Il dit est-ce qu'il y a des vidas qui t'inspirent ? Antoine Ah ouais c'est une bonne question Ouais j'ai pas mal de vidas qui m'inspirent A part moi je veux dire Alors non en France en toute sincérité et en toute transparence Il n'y en a pas du tout Après ça va pas être de l'inspiration Ça va être de l'inspiration mais pas de la curiosité Il va y avoir une technique pure Il va y avoir Gérali Ils doivent connaitre je pense Il y en a qui viennent de mon live Enfin de ma communauté Gérali est talentueux sur l'editing Colder non Ceux qui connaissent parce que c'est un peu le même style Tu vois c'est des styles qui se mélangent un petit peu C'est pas les faces zoom mais tu vois un petit peu le délire Comme Paradex c'est un peu ça Colder même pas mais il y en a un ou deux que j'ai découvert il y a pas longtemps Il va y avoir Andreas M qui est très bon je trouve Vous devez connaitre sur le live je suppose Après deux trois petites têtes d'affiche comme ça voilà D'accord Alors il y a quelqu'un qui dit quelles seraient les spécifications idéales que tu souhaiterais avoir dans l'Alpha 7S III Full frame Bon ça il va rester full frame je pense Certains Les mêmes sensibilités ISO Correction du rolling Il est franchement dégueulasse excusez moi Sony Ah oui oui il est dégueulasse Ah oui de toute façon sur un Un iPhone X GoPro 2 Non mais après sur du full frame le taux de rafraîchissement tu sais que le truc il doit faire 3 km C'est compliqué Non mais après franchement correction du rolling shutter 4 de 2 10 bits ça serait chouette Ouais Du 60 fps en 4 cas une certitude Et s'il vous plaît Sony s'il vous plaît Les batteries Les batteries Alors je sais qu'ils ont fait un gros effort sur la 7S III Oui Je pense qu'ils vont rester sur la même continuité sur la 7S III Mais ouais plus comme la 7S II c'est compliqué Mais voilà Déjà ça c'est pas mal Et un petit peu de fps Ouais un petit peu de 120 fps Bah ils l'ont déjà Ouais mais après en 4K ça serait bien du 120 Je pense que ça serait En 20 ouais 8K non ? Non ouais 8K ça peut être bien Non mais après 6K je m'en prends le complet Enfin franchement la définition moi Pour moi pour l'instant on va rester sur du 4K encore au moins pendant 3 ans sur 10 bits ça serait bien vraiment 10 bits ça serait bien 10 bits en interne ça serait cool Ouais Oui en interne en plus ouais Les autres le font Ouais Pourquoi pas nous Il y a Teddy qui dit en fait il veut un GH5S avec un full frame Non c'est pas pareil Non parce que le GH5S tu fais une comparaison Non on peut faire un pseudo clash entre si tu veux de la lumière t'as qu'à éclairer C'est ça Non moi en fait En fait je vais t'expliquer un truc Manu mais je t'entends souvent dire ça mais c'est vrai Moi aussi les gens me disent Steph en basse lumière éclair connard si t'as pas de lumière Oui il y a rien de plus con A la base si tu veux photographie ça veut dire écrire avec la lumière Non mais oui Oui mais voilà Mais après attention Ouais Il y a un truc qui est vachement bien C'est qu'en basse lumière quand tu peux faire des grosses montées en ISO Sans avoir du bruit dégueulasse Oui Et ben t'as une touche personnelle sur l'image que tu sais que c'est de la basse lumière Et c'est un truc que tu pourras pas reproduire en fait avec de la lumière Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu forces sur tes ciseaux Parce que t'es sur la lumière naturelle Voilà exactement C'est avec 2-3 petits trucs comme ça que j'aime bien faire Là il y a l'ami Karim qui est arrivé Non elle passe par derrière Parce que là en fait t'étais devant la caméra Regardez regardez Ça va ? Ouais grave Excusez-moi c'était bien Bora Bora ? Ah c'était génial Merci pour cette... Enfin plus nos expériences Karim était à Bora Bora avec Stéphane pour l'opération Paradex Voilà Je sais pas si on le voit Ouais je suis sur le large T'es là-haut Voilà là-haut Salut à tous Je m'appelle Karim Matri 36 ans filmmaker J'ai fait Bora Bora avec Stéphane Couchou Et... Ambassadeur Ziyoun Et voilà c'est génial Merci pour votre accueil les gars Ravi de te revoir Manu Ravi de te revoir Steph On se voit très vite 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 ouais Tu peux y avoir après ? Il y en a derrière nous aussi C'est les... Oui c'est vas-y passe devant les caméras De toute façon on est plus à ça près Euh... Ton prochain gros projet Paradex 2 Paradex 2 Ouais faut que je trouve la destination D'ailleurs les gens ne le savent pas mais euh... Ouais On leur dit ou pas ? Bah oui Alors en fait j'ai appelé Manu pour dire Paradex 2 Euh... Pour faire du... Bah... Du making of de la photo Ouais Paradex 2 en fait moi je suis de merde en photo Faut le savoir Je vous le dis je ne suis pas photographe Donc les gens Kevin Bocquet ou les... Ou les tout ça là Je fais des photos à loisir Et c'est vrai que trouver un photographe c'est... Tu te fais pas chier quoi Le mec il sait ce qu'il a à faire Donc déjà c'est un gain de temps Et au moins t'arrives après à la fin T'as plein d'images c'est cool Et j'ai dit à Manu bah pour Paradex 2 Ca serait chouette que tu viennes et euh... Que tu fasses ton truc à côté Et là il s'avère que donc là pour le 2 Ca va être compliqué je t'en ai parlé Parce que j'ai même pas le temps de gérer le planning pour moi Et je sais même pas où je vais encore pour être honnête Et pour le 3 du coup euh... Demandez pas trop Mais il y a un truc Ouais Il y a un truc dans les tuyaux Ouais On est le genre de mec en fait On a pas fait le 2 mais il y a déjà le 3 en préparation C'est ça C'est ça qui est incroyable tu vois C'est ça Non mais moi je préfère que tu te rode encore un petit peu sur le 2 Bah ouais Tu veux que je me rode en vidéo Mike ? Ouais C'est roi du calembour Stéphane Couchon Voilà Elle est bonne Merci C'était une bonne blague ou pas ? C'était une bonne blague Vous avez pas entendu ? Mettez le live ça nous fera des vues Mettez le live ça nous fera des vues Albert Albert SOS Ciné Albert SOS Ciné Présentons Bonjour je m'appelle Albert Je travaille dans une boîte de location qui s'appelle SOS Ciné Et puis on loue du matériel pas cher On est gentil Et on vous aime Voilà Et il fait des vidéos aussi avec Jérôme de Nowtech Avec Jérôme 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 Elle est où la caméra ? J'en sais il y en a des milliards Il y a plein de caméras C'est des PTZ non ? Ça c'est une PTZ ouais C'est une PTZ Bonjour la PTZ Chez Sony on appelle ça une BRC Bref Si vous avez un alpha Que vous commencez à savoir s'en servir Passez nous voir On va vous montrer ce qu'on sait faire avec votre boitier On va le pimper un peu votre boitier Voilà Avec des cas jolis shit Non c'est faux Avec des cas jolis shit Qui sont jamais sortis Ouais mais ouais Catastrophe industrielle ça J'ai mis 4 gars au chômage Voilà ça arrive Tu t'es un peu fait C'est un peu la désillusion cette histoire Ouais mais c'est pas grave Tu devais revenir Il y a que ceux qui font rien Qui se cassent pas la gueule Respect Jérôme et Albert Quoi respect et nous on pue la merde Et nous Après le SOMO Le drone et les Gimbal C'est quoi le prochain truc d'après vous ? Ah ok Un nouvel techno et un truc qui se démocratise C'est le robot qui a un Attention Ralenti et SOMO C'est deux choses différentes Pour moi le SOMO C'est à partir de 1000 FPS En dessous c'est de la cacahuète Ah non Sony ils font du 240 Non c'est bien Ouais c'est une bonne question ça Pour moi c'est une bonne question Ça c'est une putain de bonne question Moi j'avoue que dans les trucs Alors c'est pas du tout dans les outils de tournage Mais dans les trucs qui me titillent pas mal Et qu'on utilise pas sur les canaux de diffusion Type Youtube et tout ça Même si on peut le faire J'avoue que le HDR ça me fait cliffer quand même pas Moi le HDR je sais que je l'utiliserai jamais Le HLG Ouais le HLG ouais Faut c'est... Tu peux l'utiliser, tu les délights tu vois On a donné des raisons de l'utiliser Ouais non mais oui non mais Après moi le HLG je l'ai utilisé vraiment pour l'essayer Sur la plage en tombée de la nuit avec la Sony Mais sinon moi euh... Enfin tu sais que moi je log pas hein quand je tourne Ouais Je log quasi pas hein Ah non mais c'est... Non mais c'est... Non mais sérieux Enfin j'ai pas que ça à foutre quoi Pour l'instant je sais que moi si je suis pas le pro Le Jean-Kévin est à l'honneur Après tout dépend des projets J'ai fait des projets pour la télé oui effectivement Quand t'arrives sur une équipe ou... Quand t'as une charte Voilà quand t'as une charte graphique que tu dois respecter Quand t'as des normes tu dois uniformiser tes trucs Y'a pas de soucis Après moi je fais je fais Après c'est très personnel on s'en fout Mais la nouvelle technologie qui va arriver Et je pense le nouvel air qui va arriver Ca va être les cascates au lichyte Ah les cascates au lichyte Avec le capteur holographique de l'hydrogène intégré L'hydrogène qui pue la merde d'ailleurs D'ailleurs si vous pourrez faire des lunettes chez Euclès Non mais euh... Non mais euh... Non mais euh... Non mais euh... Nouvelle technologie je pense que ça sera en editing moi je pense Ah ouais ? Ouais je pense qu'on va arriver à des outils Maintenant t'auras plus rien à faire en édition Et tout le monde pourra faire de la vidéo cool A mon avis ça me fait peur Parce que t'as déjà maintenant tout ce qu'il fait Les plugins et les trucs Ça commence à faire chier Parce que les mecs ils arrivent Ils achètent des trucs tout préfets Ou des trucs tout cons Et toi tu te fais chier des fois pour faire une transition A mettre deux jours pour faire une transition C'est euh... Tu vois c'est plus dans ce truc là de la facilité en fait C'est même pas... Ça va même pas être un outil en précis Ça va être la facilité en fait tu vois Hum... Il y a quelqu'un qui nous parle Qui nous dit démocratisation de la 360 Et là il est mal tombé là Alors Stéphane et moi on adore le 360 Non C'est le futur hein Ah oui Ah non mais non Bientôt on va un peu comme ça Ah oui c'est clair Franchement pour moi la 360 c'est euh... J'avais fait... J'avais acheté avec mon pote de chez Live Drone là tout ça Ouais Le gros rig là avec les 12 go pro et tout J'avais fait un truc à Monaco et tout Interactif et tout avec le tracking et tout Ouais enfin c'est euh... Comme la VR pour l'instant moi j'ai pas le... Je sais pas Moi je pense que... On a encore une barrière technologique à franchir Et que tant qu'on sera passé sur de... Tant qu'on sera pas passé sur de... Vraiment de la ultra ultra haute définition Moi tant que je verrai les pixels L'immersion j'y crois pas tu vois C'est euh... En fait c'est le seul truc qui te casse vite le délire en fait Ou comme le Ghost tu sais Ou alors le FOV ou tu sais des trucs comme ça C'est vite le truc où tu dis ah mais en fait j'ai un casque tu vois Mais en même temps franchement en 10 ans T'as vu comment on en a pris plein la gueule aussi Ouais ouais Faut être honnête en 10 ans En 10 ans on a eu 100 ans de technologie limite Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est clair On a rien inventé les caméras ou les appareils Mais euh... Moi je pense que ça va ralentir un peu J'en sais rien moi ça me fait peur franchement Le motion learning... Ah bah le... Ouais les... Le machine learning Le... Tous ces trucs là Tu vas arriver bientôt tu fais des trucs Regarde la GoPro tu la jettes dans l'air Tu reviens et ça va même faire le montage le truc tu sais Ca fait peur quoi tu vois Donc euh... Non mais je sais pas Je sais pas ce que ça va être le nouveau truc On a le drone On a le ralenti maintenant On a la qualité d'image On a la stabilisation Je sais pas le son L'étalonnage Tu vois vraiment euh... Facilité Ca va être de la facilité en fait Ca va être ça Donc toi tu vois plus en fait euh... De la facilité Plus d'intelligence artificielle Ouais en fait ça Pas forcément de la... Pas forcément de l'IA mais Tu sais un truc euh... Un gimbal Tu sais quand ils sont arrivés Free Fly avec le... Avec Vincent Laforêt Tu regardais ça Tu disais enculé c'est quoi ce truc tu sais Regarde maintenant il y a pas une marque Qui fait pas son propre stable Avec des coders Avec des... Des petites cartes Alexmos 32 bits là Enfin tu vois ce que je veux dire ? Et bah ça c'est démocratisé Maintenant tout le monde le fait Maintenant tu vas choper des cinquième axe Des sixième axe Les gopro tu les prends tu marches avec C'est stabilisé c'est un truc de ouf tu vois ? Et voilà on va arriver sur de la facilité en fait tu vois ? Et euh... Et tu vas casser... On va casser plusieurs... On va casser plusieurs métiers je pense dans le monde du cinéma Voilà en fait c'est ça le délire Je pense que c'est ça Donc l'évolution sera pas forcément euh... Une nouvelle technologie Non mais ça sera facile tu vois ? Ouais Ca sera de la facilité je pense Ouais je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Ca fait plaisir de nous voir en live Merci Mick Merci Mick hein Merci beaucoup hein Après euh... J'ai pas lu toutes les... Toutes les photos... Toutes les euh... Pardon les photos A quand les casquettes sur ton site ? Euh... Elles sont en rupture de stock Ca fait deux mois hein Rupture de stock sur les casquettes Holy Sheet Ouais ouais Y'en a plus C'était des éditions limite Pourquoi est-ce que Pampuri il porte pas une cassette Holy Sheet ? Bah parce qu'il a dit qu'il avait une tête de con à Amsterdam J'ai une tête de gland avec une casquette je vous promets Je trouve pas moi On dirait le père de Kenny dans ce Spark Le routier Moi aussi je t'aime Connard Bah arrête en plus il est stylé Non bah lui il a une vraie de truck Truck caps ou je sais pas quoi là Bon bah voilà bah écoute c'était pas mal Ouais T'as d'autres trucs à dire ? Bah écoutez non bah franchement moi je suis timide hein Ouais c'est vrai que t'as l'air hyper timide Non mais on pose des questions je réponds Bah après je sais pas Non Abonnez-vous à la chaîne d'Emmanuel Pampuri Ah ouais ça c'est vrai que ça peut C'est vrai que si ça peut lui donner le coup de main Parce qu'on passe du temps malgré tout à faire des trucs à faire des reviews à faire des machins à s'intéresser aux choses et vous les retransmettre C'est vrai qu'il y a un petit pouce bleu et un petit don sur Tipeee Ouais sinon je prends les bitcoins moi aussi Les bitcoins En tous les cas moi ça m'a fait plaisir Parce que ça fait on a pas eu vraiment trop l'occasion d'avoir ce genre de discussion Bah ouais parce que la plupart du temps on se parle ça part vite en couille quoi Ouais c'est ça Soit ça part avec un coup de pichette 20 blanc C'est ça Soit ça part en... non mais bah oui non mais là c'est bien parce qu'il y a le live et tout Mais c'est que là je tiens plus en place là j'ai envie de crier, d'insulter tout là Je suis hyper actif, je suis surexcité comme comment On leur dit maintenant que t'as le syndrome de la tourette ou pas ? Ah non non Donne les bonbons toi Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est pour la chasse au trésor ? Mais c'est vrai c'est des vraies décorations Et c'est pas des pièces en chocolat ? Non mais c'est ni de l'autre Et merde c'est pas riche encore Il y a quelqu'un qui nous dit la démocratisation du RAW en vidéo pour moi c'est ce qui va se passer dans les prochaines années C'est vrai oui aussi ouais Alors moi je vais quand même vous dire j'en profite Bien vu Je l'ai dit dans le live précédent Le RAW pour moi on commence à usurper totalement l'appellation RAW C'est à dire qu'à partir du moment où on compresse du RAW Ouais du fake RAW Et on dit qu'on fait un codec RAW A partir du moment où c'est un codec RAW C'est plus du RAW Progres RAW Voilà le Progres RAW Le Blackmagic RAW Le Redcode Excuse-moi mais Tu n'as pas le droit de dire du mal de Blackmagic ? Ah j'ai pas le droit ? Et moi je peux moi ? Moi j'ai le droit ? Pourquoi ils sont où Blackmagic ? J'ai pas dit du mal hein ? Moi j'ai le droit de dire du mal ou pas ? Non non j'ai pas dit du mal Il est où ? Il y a le mec de Blackmagic ? Non non C'est où ? Je ne peux pas dire du mal de Blackmagic Ah d'accord Je ne peux rien vous dire Non mais c'est vrai que la Blackmagic 4K elle est quand même incroyable De quoi ? La Blackmagic 4K est incroyable la batterie dure longtemps Tu vois qu'est-ce que tu veux que je dise sur Blackmagic ? Non mais ouais donc je voulais dire juste par rapport à cette réaction Cette histoire à la démocratisation du RAW Pour moi c'est une aberration On ne sait pas parce que C'est un peu comme si d'un seul coup 4K Ultra HD Ouais non c'est un peu comme si d'un seul coup Le fait de passer D'avoir le droit de faire du RAW sur une caméra pas chère Ça allait rendre les utilisateurs meilleurs Tu vois ? Mais moi je connais des gens qui sont super bons Et qui pourront faire des images qui tuent avec un iPhone Regardez ce que lui il a fait avec un iPhone Il y a maintenant deux ans Il a bluffé toute la planète En faisant croire que ça a été tourné en 6K avec une Red Dragon Putain ! Donc c'est pas la truelle qui fait le maçon C'est pas la barbe qui fait le philosophe Exactement c'est pas la barbe qui fait le philosophe Et le fait d'avoir démocratisé le RAW Je pense que c'est un plus C'est une avancée qui est intéressante Mais ça n'est pas une finalité C'est pas ça qui va rendre la création Faire évoluer la création 4-2-2, 4-2-0, 10 bits, 8 bits Les mecs il y en a plein ils se touchent A dire 4-2-2, 10 bits Ouais vas-y étalonne Vas-y tu poses une lutte En fait on est aussi fautif Et je suis aussi fautif C'est à dire qu'à force de trop parler Moi j'assume le fait de trop parler de technologie Il y a un moment où On regarde plus qu'on fait On est vraiment ultra focalisé sur la fiche technique Des outils qu'on utilise Alors que c'est pas une finalité C'est pas comme ça qu'on crée C'est intéressant d'avoir la maîtrise de la technologie Pour s'en libérer C'est à dire que moi ce qui m'intéresse C'est d'avoir la maîtrise de la technique Pour pouvoir ne plus avoir à y penser Tu vois Tu sais ce qui me fait de plus en plus peur en fait Aussi ? Alors moi personnellement ça pourrait m'arranger Et je suis franc Ça va moins faire plaisir aux distributeurs et aux fabricants Mais les caméras elles vont faire beaucoup plus de RAW Et de vrais bons codecs en interne Et tous les enregistreurs externes Pour le mec run and gun Parce que t'emballer sur un gimbal à point Avec un ACTS ou un GH5 pour sortir Tu vois ce que je veux dire ? Bon ok T'as tout ce qu'il faut Mais quand tu vas commencer à diminuer tout ça Sur un petit truc Tu sais que tu vas pouvoir shooter en haut Sur de la carte interne en SD Ouais pardon excuse-moi Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous entendez pas monter le son ? Non ! Non mais tu vois On va miniaturiser le truc Et après tout ce qu'il y a des enregistreurs à côté Et tout le bordel Ça va disparaître Donc tu vois Faut être honnête Bientôt Voilà niveau software Niveau tout ça Ils vont réussir à faire des trucs incroyables Sur des tout petits boitiers Et je pense que ça Ça va arriver plus vite que prévu aussi Ou alors à moins qu'ils aient des bons deals Avec Odyssée Avec Atomos et tout le bordel Et qu'ils se disent S'il vous plaît les gars faites pas ça On fait marcher le business de tout le monde tu vois Hum Ce qui est aussi logique Ils font pas ça pour la gloire eux par contre C'est pas des philanthropes Non Parce que nous on aime bien les filles en robe Ouais On les marie Les filles en robe Ah non ma mère des filles en robe Des filles en robe Pourquoi je pense qu'au Je pense qu'à ça moi Ouais T'es beau Albert Ah C'est quoi ? C'est quoi ? 400 Mb sur un GH5S C'est déjà ouf je trouve Bah oui mais après c'est pas ce qui est Franchement tiens Exercice de style Est-ce que vraiment vraiment Tout le monde a fait la grosse A vu la différence entre Le 150 Mb Et le 400 Mb du GH5S Surtout sur une diffusion sur Youtube Surtout pour finir en 8b sur Youtube Excusez-moi Non mais faut arrêter de se branler la nouille Comme dirait l'autre Surtout branlez-vous sur les optiques pas sur les capteurs Ah oui déjà Très bien Albert ça c'est beau C'est vrai il a raison Bah oui Prenez du bonsaï Mais moi depuis le début je le dis Investissez sur des optiques Investissez-vous C'est vrai Mais ça dure ouais Tu sais qu'il y a Dans le cinéma En fait quand t'as une boite de prod Il y a un plan comptable spécial dans le cinéma Il y a le plan comptable cinéma Et donc tu sais quand t'as une société T'as des durées d'amortissement Alors que t'achètes un ordinateur Comptablement ton ordinateur tu l'amortis sur 3 ans Ok Un objectif dans une société de production De post production l'amortissement il est sur 10 ans C'est à dire qu'en gros on estime que la durée de vie La chose a de la valeur sur au moins 10 ans D'un point de vue purement comptable Et va voir chez les loueurs aujourd'hui Va voir chez RVZ par exemple Qu'est-ce qu'il y a un loueur que moi j'aime beaucoup ? RVZ C'est un de tes concurrents Mais ils sont sympas aussi tu vois Qui ? RVZ ? Si j'étais concurrent d'RVZ Non mais je déconne Pour avoir de la concurrence il faut se sentir en danger Non mais il y a de la place Le soleil brille pour tout le monde RVZ c'est des gens très chouettes Qui en plus ont cette passion des objectifs Tu vois Samuel par exemple il se bat Il fait des milliers de kilomètres Pour aller chercher des vieux koas anamorphiques Des trucs Il a une collection d'objectifs vintage Moi je sais que j'adore ça Moi je sais que j'adore ça Les vieilles optiques Tu vois moi j'ai un placard J'ai dessus j'ai du Jupiter J'ai du Helios J'ai du Takumar J'ai des trucs des vieux maquinons A l'époque c'était des trucs qu'on osait pas acheter A l'époque je faisais des avant-premières sur ces optiques Non mais à l'époque c'est des trucs Non mais c'est des trucs que tu avais honte Quand tu disais que tu avais une optique Tu avais un boîtier Nikon Mais c'est de la balle Avec un maquinon derrière Et maintenant du coup il y a des optiques qui sont vraiment devenues collecteurs Tu vois les optiques Helios c'est les optiques qu'il y avait sur les boîtiers Zenith A l'époque c'était pas la panacée Et aujourd'hui ces optiques là sur les capteurs modernes Elles apportent un truc Elles te rajoutent un petit supplément d'âme Un peu de poésie Un bokeh au pamplemousse Un bokeh au pamplemousse J'ai passé un fort agréable moment en ta compagnie cher ami Yes On va rendre l'antenne Et oui un Helios 44 M2 c'est génial Et ça vaut en effet 30 euros Aujourd'hui d'occasion Ouais mais c'est bien de ressortir des trucs comme ça Mais après ouais Après c'est sûr Au revoir Albert Et j'ai dit au revoir ici et un mec a dit au revoir derrière C'est trop fort Il y a peut-être un deuxième Albert Il y a plusieurs ouais Peut-être très intelligent et il tire la langue peut-être Ah Stein Albert Einstein Est-ce que tu penses que Albert est basque ? Ah oui je viens de comprendre Il faut couper il est tard Abonnez-vous On va s'arrêter là Salut à tous Bande de geeks lumineux Bande de geeks lumineux Et à demain Bye bye Ici au même endroit Merci Merci